Musique A 38 ans, Naël Jäglit est le cofondateur d'une chaîne de solderie. De l'art de la table au bricolage, en passant par la décoration, la marque propose toute l'année des prix très bas sur tous ses articles. Les gens vont arriver à trouver pour 10-15 euros une multitude d'articles. On trouve vraiment tous les types de produits dans nos magasins. Le marché aux affaires a été créé par Naël et ses frères Sylvain et Waël en 2004. La marque connaît un franc succès et en 2008, les frères Jäglit décident de s'ouvrir à la franchise pour accélérer leur évolution. En 2013, 29 magasins ont vu le jour et l'entreprise compte désormais 83 points de vente dans toute la France avec plus de 10 000 produits référencés, 350 salariés et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Et l'univers de la solderie, les frères Jäglit y baignent depuis leur plus tendre enfance. Puisque leur père était lui-même gérant d'un magasin discante, et Naël considère que c'est en grande partie grâce à son influence qu'ils ont eu l'idée de se lancer. On m'a encouragé à venir avec lui sur les différents salons, les différents stands, les différentes foires. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, c'est venu naturellement. Fort de l'expérience de leur père dans le domaine de la solderie, mais pas seulement. Dans cette aventure, les Jäglit ont un autre avantage considérable, une entente sans faille dans la fratrie. Le fait de travailler en famille avec mes frères et ma sœur, pour moi, ça a des avantages énormes. On se comprend directement. L'entente cordiale et la communication entre les Jäglit font bonne recette dans cette entreprise où les mots d'ordre sont prix cassés, profusion de marchandises et esprit bazar. C'est vraiment un esprit. On arrive dedans, il y a beaucoup de profusion de marchandises. C'est-à-dire qu'il y a de la marchandise partout, à des prix qui n'existent pas sur le marché. En période de crise, les gens, ils adhèrent vraiment à nos magasins. Le concept de la solderie repose sur un principe simple. Afin d'appliquer les prix les plus bas possibles, l'enseigne doit baisser un maximum ses charges. Il faut que la masse salariale ne soit pas trop importante. Il faut que le loyer et tout ce qui en découle soient aussi bien maîtrisés. Pour pouvoir offrir aux clients le prix vraiment le moins cher. Et ce, parfois, au dépend du nombre de salariés. La charge de travail est quand même assez élevée. Il faut être vraiment polyvalent. C'est vrai que ce n'est pas évident. Des difficultés, certes, mais un concept fort qui trouve sa place en période de crise. Je pense qu'on est tous ensemble une chaîne assez solide, ce qui nous a fait aujourd'hui prospérer. Et cette évolution, les frères Jaglitz la vivent sous le regard attendri de leur père. Très régulièrement, la famille se retrouve autour d'une table. Une occasion pour eux de revenir sur ce qui fait la plus grande fierté de leur papa. Quand je vois le parcours de mon fils il y a 10 ans, je suis très fier. En plus d'une famille soudée, c'est grâce à des activités sportives que le chef d'entreprise se ressource. Le horseball, ça me permet d'aller dans un domaine qui est complètement différent. Donc, pour moi, ça me permet de m'évader. Dans sa vie personnelle, tout comme dans son entreprise, ce jeune patron est audacieux. L'affaire ne cesse d'évoluer. L'heure est venue pour les frères Jaglitz de s'assurer que les procédures mises en place il y a 10 ans sont encore adaptés à la réalité du terrain. Nous nous sommes développés très rapidement. Il est évident que le manuel du savoir-faire n'est plus adapté à l'heure actuelle. Je pense que c'est vraiment le moment pour pérenniser l'entreprise, de s'occuper, de faire un break. Avec une croissance soutenue, des ouvertures chaque mois, de nouveaux salariés, le patron se sent légèrement dépassé. J'ai plus le temps d'aller tous les jours dans les magasins. Le contact, c'est vrai qu'on le perd forcément au cours des années. Pour découvrir ce qu'il se passe réellement sur le terrain, les Jaglitz ont pris une décision stratégique. Ils doivent se rendre impérativement au sein de leur entreprise et c'est Naël, le plus éloigné du terrain, qui se rendra auprès des salariés, incognito. L'urgence, c'est de faire une mise à jour de notre savoir-faire et de s'assurer de la transmission. Je souhaite vraiment aller sur le terrain faire le travail des salariés pour me rendre compte de leur quotidien. C'est le début de l'expérience pour Naël Jaglitz. Bonjour. Bonjour. Préparez-vous. Il quitte son costume de dirigeant et se transforme en son personnage pour la semaine d'immersion. Comment vous vous sentez ? Entre anxieux et curieux. C'est une incroyable métamorphose qui lui permettra de passer incognito auprès de ses employés. Je prends tout ça, je parle, je me change. Exactement. Grâce au conseil de la production, le patron va changer d'identité. Vous pouvez vous regarder. Alors Mickaël, la transformation ? C'est extrême. C'est vraiment une autre personne. Je ne suis plus Naël Jaglitz. Naël Jaglitz s'appelle désormais Mickaël Simon. Ancien saisonnier, à 28 ans, il est à la recherche d'un emploi stable dans la région de Grenoble. Cette transformation va permettre au patron d'obtenir la vérité sans filtre et d'être jugé pour son travail et non pour son statut de dirigeant fondateur. Je pense qu'il n'y a personne qui pourra me reconnaître. Pour justifier la présence de nos caméras sur le terrain, nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur la recherche d'emploi d'un jeune saisonnier. Pour cette expérience, le patron a quitté son confort habituel et il s'installe dans un hôtel de la zone industrielle de Montsolémines. Maintenant qu'on est proche du but, c'est d'y aller et de me lancer dans cette aventure. J'ai vraiment hâte d'y aller. Si je pouvais même y aller ce soir, j'irais ce soir si le magasin était ouvert. Il est 8h et Naël Jaglitt entame sa transformation en Mickaël Simon, stagiaire en formation dans l'enseigne dont il est le fondateur. Je me sens quand même anxieux. Je n'ai pas l'habitude de jouer un rôle. La nuit a été courte quand même. Donc maintenant, franchement, ce que je pense qu'il y a de mieux à faire, c'est pas trop me poser de questions et y aller. Sans plus tarder, notre patron sous couverture se dirige vers le magasin où il va être formé aujourd'hui. Montsolémines est un magasin qui est ouvert depuis 4 ans. Il obtient de bons résultats. Par contre, il va faire face à l'ouverture de beaucoup de concurrents. Donc je souhaite me rendre sur place, trouver les moyens pour qu'il garde ses chiffres. Pour cela, Naël Jaglitt va s'essayer au métier d'employé libre-service. Nettoyage, étiquetage des produits et mise en rayon, les employés libre-service ont pour rôle de gérer tout l'intérieur du magasin. Le groupe compte 160 employés libre-service qui sont payés 1450 euros bruts pour 35 heures de travail hebdomadaire. C'est un poste qui ne nécessite pas de qualification particulière. En revanche, avec des livraisons quotidiennes de marchandises, plus de 10 000 produits référencés et 200 clients en moyenne par jour, le métier demande un grand sens de l'organisation et une connaissance accrue des produits et des prix. L'employé libre-service doit être une personne dynamique, qui est capable de prendre des initiatives. C'est vraiment quelqu'un de multifonction. Ce métier, Naël Jaglitt l'a pratiqué il y a 10 ans, lorsqu'il a créé le groupe. Et aujourd'hui, il souhaite vérifier la cadence dans ses magasins. Pour savoir combien de temps on met pour installer 3 palettes de carton dans un magasin, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas avoir la notion du temps qu'il faut pour savoir si le salarié fait bien son travail ou pas. 9h, pas le temps de traîner pour notre stagiaire d'un jour qui fait ses premiers pas dans le magasin et qui ne terminera sa journée qu'à 19h ce soir. Bonjour. Bonjour. Je suis Mickaël Simon, je viens pour la formation, je cherche Céline en fait. C'est moi. C'est vous. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Céline a 32 ans, elle travaille dans l'enseigne depuis 4 mois seulement. Après de nombreuses expériences dans la restauration, la grande distribution et la gendarmerie, cette jeune maman prend son nouveau métier très à cœur. Je ne viens pas travailler parce qu'il faut travailler, je viens travailler parce que j'ai envie de venir travailler ici et que tout ce que je fais jusqu'à présent me plaît et que c'est vrai qu'on a quand même de la liberté, on a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait. Première tâche pour un employé libre-service, le rangement du magasin. Tous les matins, on passe dans tous les rayons pour une mise en beauté du rayon, il faut que ça soit propre, il faut que tout soit aligné, tout soit parfait. D'accord, ok. Dans le secteur de la vente, l'alignement des produits s'appelle le facing. Le facing consiste à ramener les produits à l'avant afin de ne pas laisser de trous et donner ainsi une sensation de rayon rempli. Le client sera plus attiré par l'étalage et achètera d'autant plus facilement la marchandise. La mise en place des produits, il faut qu'elle soit rigoureuse, que les gens puissent voir du premier coup d'œil ce qui les intéresse. Et pour cela, la mise en place est réalisée quotidiennement par les employés libre-service. C'est un travail laborieux qui doit être fait le plus rapidement possible. Et pour gagner du temps, Céline a une technique bien à elle. En gros, tous les matins, je me prends avec mon petit caddie. Dedans, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon étiqueteur, j'ai ma pelle, ma balayette pour nettoyer, j'ai mon agrafeuse. Céline, le matin, en arrivant, elle prend un chariot client. Et chaque produit qui est déplacé, au lieu d'aller le remettre produit par produit, elle le met dans son chariot. Et après, à la fin de sa petite tournée, elle va mettre les produits. Je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est toutes des petites idées comme ça qui peuvent être très intéressantes à multiplier. Naël Jaglitz n'en perd pas une miette. Là, c'est le bazar complet. L'heure pour lui est venue d'écouter sa formatrice avec attention. Bien vérifier qu'en haut, c'est les carrés, en bas, c'est les rondes. Celle-ci, elle est tombée, donc il va falloir la remettre sur cintre. Ensuite, on va remettre dedans. D'ici peu, il va devoir faire le rangement d'un rayon. Je te laisse faire celui-là. Et puis après, je reviens, je te dirai ce qui va, ce qui ne va pas. OK. En s'adonnant à sa première tâche, le rangement du rayon rideau et coussin, Naël Jaglitz fait déjà un premier constat. Il y a quand même du vide au-dessus des rideaux. Ça, ce n'est pas terrible. On ne doit jamais voir le rayon. Céline, en bonne formatrice, vérifie le rayon rangé par celui qu'elle pense être un stagiaire en apprentissage. Je ne suis pas sûre que ça aille bien à sa place. Ça, si tu ne le vois pas, ça n'est pas... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, non. D'accord. Je n'ai pas encore l'œil comme toi. Il faut vraiment que tout soit à sa place. Oui, mais en même temps, que tu aies l'œil ou que tu n'aies pas l'œil, je veux dire, là, c'est comme ça. C'est grand. Tu sais qu'il y a un souci. D'accord, ok. Là, déjà, je t'ai dit qu'il ne faut pas de trous. Pas de trous. Il faut la remonter, du coup. Je sais qu'on n'en a plus de carré. On en remonte une, on avance une. D'accord. Ça fait maintenant 10 ans que Naël Jaglitt n'a pas travaillé dans un de ses magasins et on dirait bien que le patron fondateur du groupe ait perdu la main. Pour moi, ça n'allait pas. Il y avait des grands rideaux voile blancs qui étaient derrière les rideaux taupes. Ça n'avait pas lieu d'être ici. Si Céline est concentrée sur le rangement des rayons, l'attention de notre patron sous couverture est portée sur le manque de marchandises dans le magasin. Sa formatrice l'emmène maintenant dans un nouveau rayon à remettre en ordre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tchoc ? Il n'y a rien qui tchoc ? Moi, je trouve que les rayons, ils sont un petit peu en dessous-dessous. À part ça ? Là, il y a beaucoup de quantité. Là, c'est vide. Mais il y a quoi qui... Pourtant, il y a quoi qui ne va pas ? Ça, ça doit être avec ça, en fait. Dessous ça, ça doit être là. C'est ça. Non ? C'est ça. D'accord. Je te laisse faire ? Et tu n'as plus assez de broche pour compléter, non ? Ce n'est pas que je n'ai plus assez de broche, c'est que je n'ai plus assez de modèles pour l'instant. D'accord. Il faut qu'il y ait plus de marchandises. Ça, c'est vraiment la profusion. Il faut qu'il y en ait dans tous les rayons, partout. Il faut que le consommateur passe devant le plus de produits possibles. En fait, ça a été très difficile pour moi de constater qu'il y a un problème de réassort dans ce magasin. La profusion de marchandises est le point essentiel de l'esprit bazar. C'est propre au marché de la solderie et ça fait la force de notre marque. Le vide, c'est anti-commercial. Donc, sur un rayon comme ça, on voit quand même quelques vides. Alors ? Ça te va ? Pour moi, ça va. Bon, c'est bien déjà. Maintenant, tu as compris. On va accélérer un peu la chose parce que c'est une heure et demie qu'on range. Un de ses aspects positifs, c'est la cadence. Elle ne se laisse pas aller. Elle m'a senti des fois un peu lent. Elle m'a repris d'ailleurs à plusieurs fois. Elle m'a dit, il faut y aller, il faut y aller. On va accélérer un petit peu. Tout ce que je dois faire dans une journée, ça doit être fait à la fin de la journée. Repousser au lendemain ce qu'on doit faire la veille, ça ne sert à rien. C'est perdre du temps inutilement. Et donc, tu as fait d'autres boulots avant ? En fait, toi, tu n'as pas... Moi, j'étais serveuse, barmane, j'ai tenu un bar restaurant, j'ai fait un emploi jeune en police, j'ai fait un emploi jeune en... En police ? Oui, j'étais adjoint de sécurité. Ensuite, je suis partie en tant que gendarme adjoint. D'accord. Après, j'ai eu mon fils, j'ai changé de profession, je me suis dirigée en bar. Ensuite, je continue en restauration, j'ai eu mon fils, j'ai arrêté de travailler pendant un an et je me suis reconvertie parce que les horaires de bar... Ouais, ouais, c'est pas... Les horaires de bar et de restauration, c'est pas possible. Alors qu'ici, on fait 9h midi, 14h, 19h. 19h15, 19h20, je suis chez moi. 11h, le rangement du magasin est enfin terminé et il est temps pour Céline et son stagiaire d'un jour de mettre des verres fraîchement livrés en tête de gondole. Alors, on va se mettre comme ça. Et on les pose devant, il faut laisser toujours du passage au client. D'accord ? La tête de gondole est l'emplacement situé en bout de rayon et donnant sur les allées de circulation principales. Les produits mis en tête de gondole sont plus à vue des clients et par conséquent souvent bien vendus. C'est très important, il faut que le visuel rentre bien. Quand le client, il arrive, c'est les premières choses qu'on va voir dans les magasins. Donc il faut que le visuel, il rende quelque chose de beau. Les employés libre-service doivent sortir les produits des cartons, les étiqueter pour enfin les installer sur les étagères et ce, le plus vite possible pour ne pas gêner la circulation dans le magasin. Alors, je te montre. Technique, il faut aller beaucoup plus, beaucoup plus vite. D'accord, ok. Tu étiquetes ta main en fait. Ensuite, double étiquetage. Donc là, ça ne tient pas. En haut. En haut à droite. D'accord. Deux fois, en fait. Et tu poses ça. Ça marche. Parce qu'après, c'est pas fini. Il faut vider tout ça. Il faut refaire la TG et ensuite, il faut faire tous les autres verres qui sont là-bas. J'essaye d'accélérer. C'est comme un diesel. Il faut que ça fraîche. Voilà, c'est ça. Mais là, il est quand même midi presque. Tu as une demi-heure pour tout faire. Moi, tu penses que je vais... Il faut que j'aille plus vite, en fait. Ouais, carrément. Non, mais dis-le-moi, après, je préfère le... Moi, je suis très demandante et je suis très chiante. Donc, je suis très chieuse. Il faut que ça soit fait, que ça soit fait corps et bien et vite. Pour sa première journée de formation, Naël Jaglid se retrouve avec un responsable autoritaire qui ne ménage pas celui qu'elle pense être son stagiaire. Au lieu de discuter, il y a d'autres choses à faire. Après, on discute quand on a fini de faire ce qu'on a à faire. On a pris un carton de verre, par exemple, tous les deux ensemble. Et j'ai étiqueté tout mon carton en entier qu'il n'avait pas fait la moitié du sien. J'ai un petit peu de mal à accepter la critique. C'est mon caractère. Donc, en tant que patron, le fait de recevoir des ordres quand même toute la journée, eh bien, vous, à maman, c'est pas facile. Le patron sous couverture a beau ne pas avoir l'habitude de recevoir des directives, durant cette immersion, il va devoir faire une exception. C'est un peu le foutoir. Il a choisi de se rendre sur le terrain pour mieux comprendre le quotidien de ses employés, pour tenter de l'améliorer, et il ne perd pas son objectif de vue. J'ai passé énormément de temps à étiqueter chaque produit, des fois deux fois sur le même produit. Donc, je dois trouver une solution à ça. C'est grâce à son immersion et à cette journée passée avec Céline que Naël Jaglite prend conscience que l'étiquetage des produits fait perdre énormément de temps à ses employés. En tout cas, il y en a des verres. Tu verras après. Pour toi, si tu trouves que ça va, il y a des moments où... 14h08, palettes. Ah ouais, d'accord. Ce problème d'étiquetage, c'est fou que je ne m'en sois pas rendu compte avant. C'est vrai que nous, on ne le fait pas au quotidien. On ne se rend pas compte de ce que c'est. 11h30. L'étiquetage des produits est enfin terminé. La dernière étape est d'installer les produits sur les étagères. Et si pour le patron le plus important dans cette action est la cadence, pour Céline, ce qui compte, c'est l'esthétique du rayon. Niveau des verres de couleur, niveau tout ça, il fallait trouver le bon enchaînement pour que ça fasse quelque chose de joli. Donc effectivement, on a mis, on a enlevé, on a mis, on a enlevé. On m'enlève tout puisqu'il faut savoir comment on va réorganiser tout ça. C'est là aussi ? Ah bah on enlève tout. Tu viens, je touche, après tu me dis... Tu comprends ce que je dis ou pas ? Ouais, ouais. Quand je dis à Mickaël qu'il faut qu'il ait un enfant, je voulais dire qu'il fallait qu'il percute beaucoup plus vite et qu'il bouge plus vite et qu'il enchaîne le boulot et pas qu'il regarde à droite, à gauche. On va faire les verres à vin, ensuite on va faire les verres à eau. Ouais. Et les carafes peut-être. D'accord. Ou carafes et verres à eau. Je ne sais pas trop encore. Ça va être au fur et à mesure. Il est midi, l'heure pour Céline et Mickaël de prendre une pause pour déjeuner. L'occasion pour le patron sous couverture de penser à cette matinée qui pour lui a été riche en apprentissage. Donc là, tu vois, c'est mignon, on se casse. D'accord. Durant cette matinée, j'ai beaucoup appris concernant le savoir-faire et les procédures à améliorer dans mon entreprise. Maintenant que j'y suis, cette immersion prend tout son sens et je me dis que j'ai encore bien des choses à apprendre. De mes employés, pour augmenter la rentabilité, mais aussi et surtout, améliorer leur quotidien. Il faut toujours se remettre en question pour progresser. Et vraiment, cette immersion, pour moi, c'est quelque chose de... Ça a une grande valeur. 14 heures, retour de la pause déjeuner pour notre patron sous couverture qui reprend sa tête de gondole là où il l'avait laissée. Maintenant, sa formatrice et lui doivent mettre en place les verres sur les étagères. Pour gagner du temps sur cette opération, il existe une technique. On doit construire son squelette, c'est-à-dire mettre un produit de chaque et après, ça va tout seul. La construction du squelette lors de la mise en rayon est un élément que Naël Jaglit a écrit dans le manuel du savoir-faire. Mais il semblerait bien qu'ici, la technique de travail n'ait pas été transmise à Céline qui ne voit pas les choses de la même manière. Elle va être trop haute parce que les gens vont avoir du mal à se servir, à voir ce qu'il y a. D'accord. On met en rayon, si ça ne va pas, on enlève, on redéplace, on remet, on enlève, on redéplace. On ne fait que ça. Et c'est parce qu'on veut que le magasin soit propre et bien tenu. Donc voilà, on ne fait que ça. Donc là, il ne reste plus que ça. Oui, il n'y en a plus des autres. Donc, on change. Ça commence à être difficile pour moi de rester moi-même, de rester Mickaël. Oui, parce que je comprends qu'on peut retravailler le rayon, tout ça, le refaire, mais on ne doit pas passer, on ne doit pas enlever le produit dix fois, le remettre par terre, le remettre. Là, il y a un bazar. Pour une toute petite tête de mandol, on a un bazar fou. Et là, tu es content ? Parce que si je te dis qu'on avait fait tout, tu es content. Il est 14h45 et la patience de Naël Jaguit, patron sous couverture, est mise à mal. Donc, on en enlève tous les verres, là. Même ceux-là ? Le temps passé sur cette tête de gondole est beaucoup trop long à son goût. Mais conscient de sa responsabilité dans la transmission du savoir-faire, le dirigeant de l'enseigne se remet en question. Ce n'est pas sa faute. C'est ma faute. Parce qu'elle est là depuis pas longtemps. Elle n'a pas eu encore les bases pour le faire. Donc, c'est à moi d'écrire noir sur blanc, sur le manuel, comment on implante un rayon. Après 2h30 de travail sur la tête de gondole, Céline et Mickaël arrivent enfin au bout de cette mise en place. Je pense que là, on est bien. Si notre patron sous couverture n'est pas satisfait de la méthodologie de son employé, elle aussi a des choses à redire. Oui ? Céline profite d'un appel de sa responsable pour parler de celui qu'elle pense être son stagiaire. Voyez-le. Oui. Voyez. Il faut qu'il aille plus vite et qu'il percute un petit peu plus. Elle l'ignore, mais c'est le patron de l'enseigne qu'elle malmène depuis ce matin. Bah, il saisit, mais il saisit pas... À moins que c'est moi qui suis trop rapide, mais il saisit pas au vol, quoi. Là, on a mis... On a commencé la TG vert à 11h15 ce matin et je viens de la terminer maintenant. Pour l'instant, ça me ralentit plus qu'autre chose, quoi. Céline, bonne formatrice, ne baisse pas les bras. Elle décide, cette fois-ci, de mettre son stagiaire à l'épreuve. Alors, Michel, on va faire un test de grandeur nature. Savoir si tu vas pouvoir bosser chez nous ou s'il y a quelque chose qui ne va pas aller. D'accord. Pour prouver qu'il est apte à travailler dans cette enseigne, Naël Jaglitt, fondateur du groupe, va devoir s'occuper d'une mise en rayon seule. Avant de laisser son apprenti, Céline lui explique qu'il doit travailler le rayon en descente. Tous nos produits, généralement, sont en descente. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve... Si on a beaucoup de références d'un même produit, on va les retrouver en descente comme ça. Travailler un rayon de manière verticale est une technique commerciale. En effet, lorsqu'un client passe dans un rayon, son regard se pose essentiellement sur des produits qui sont au niveau de ses yeux. Et plus il voit de produits, plus il est susceptible de remplir son panier. Alors... Ok, bon, on va arrêter là. Ok. Allez. Résultat des courses. Résultat des courses. Et bien, on change tout. Je te dis, en travaillant en descente. Donc là, déjà, tu m'as mis quatre lignes de gobelets à 16 centilitres. C'est pas possible. Les lésions, en fait, quand on arrive dans un rayon, ils se portent en descendant et visuellement... Je peux te dire quelque chose ? Attends. Moi, pour moi, ça marche pas. Ok, ok. Bon, on va enlever. Moi, pour moi, ça marche pas. Sur ça, Céline, elle a raison. Les produits doivent être mis de haut en bas. On doit toujours travailler comme ça. Quand c'est des choses un peu plus volumineuses comme des verres, c'est plus compliqué. Je pense qu'il a voulu faire ça en très peu de temps et qu'il a comblé les trous là où il fallait combler les trous. Je pense pas qu'il ait cherché à faire ce que je lui ai demandé de faire réellement. C'est vrai, j'ai pas été dans le détail. Donc c'est ça qui l'a choqué quand on a vu le rayon. Mais le travail était fait rapidement. Et pour moi, c'est ça qui est quand même important. Et je préfère que ce soit moi qui te le dise, que ce soit les responsables ou le patron qui arrive vers toi et qui te dit bah non, 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 non. Ça devait être la journée d'essai de Mickaël pour un CDI à l'heure actuelle aujourd'hui. Ce que j'en ai vu, non, honnêtement, si j'étais l'employeur, je le prendrai pas. C'est donc sur une mauvaise note que Mickaël Simon termine sa journée de formation. Le temps est venu pour lui de dire au revoir à Céline qui ignore tout de l'identité de son stagiaire. Du coup, j'ai vraiment hâte d'être face à elle. En plus, elle a un caractère fort. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant de lui dire c'est pas comme ça, c'est pas comme ça et de voir comment elle va réagir. Céline, je te remercie de tout ce que tu m'as appris. C'était vraiment une journée intéressante pour moi. J'espère que ça t'aura servi, que t'auras compris comment travailler un petit peu, t'auras eu le temps d'assimiler. J'ai découvert pas mal de choses, j'ai essayé d'assimiler ce que j'ai pu. Et puis, c'était bien, c'était enrichissant. J'espère que ça te servira. Ça roule. Salut. Bonne continuation à toi. Toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cette première journée de formation pour Naël Jaglitz. Ce matin, il s'était rendu dans ce point de vente pour comprendre de quelle manière l'aider à maintenir ses résultats et faire face à l'arrivée de la concurrence. Ce qui m'a déplu, c'est le fait qu'il y ait pas mal de rayons qui soient assez vides. Ce magasin va faire face à plus de concurrence. Il a un bon niveau de chiffre d'affaires. Il faut qu'on arrive à garder ce bon niveau de chiffre d'affaires. C'est important. donc il faut vraiment renforcer l'offre marchandise. Cette fois-ci, ça a vraiment commencé. Je me sens vraiment en pleine immersion. j'appréhendais beaucoup cette journée. Elle a été très positive. C'est tout l'intérêt d'être incognito. C'est que ça casse toutes les barrières hiérarchiques. Il n'y a plus de barrières. J'ai hâte de continuer l'expérience, d'être à demain et d'en découvrir toujours plus. Nous sommes à Lunel, dans le sud de la France. Il est 8 heures et notre patron se prépare pour une nouvelle journée de formation au sein de sa propre entreprise et aujourd'hui, il va être formé au métier de la caisse. Pour justifier la présence de nos caméras sur le terrain, nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur la recherche d'emploi d'un jeune saisonnier. Le magasin de Lunel a connu une progression de 10% de son chiffre d'affaires en un an. Alors que dans l'enseigne, le nombre de passagers en caisse moyen est de 160 par jour. Ici, il est de 230. Aujourd'hui, nous sommes samedi et l'affluence est encore plus élevée puisque le nombre de passages en caisse est en moyenne de 250. Les 80 hôtesses du groupe sont responsables de différentes tâches. En plus de l'encaissement, elles doivent assurer l'accueil téléphonique des clients et la gestion des rayons autour de leurs caisses qu'elles sont censées nettoyer et ranger dès qu'elles ont un moment de libre. Elles sont payées 1450 euros brut par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire. Une hôtesse de caisse doit être accueillante, organisée et méthodique sans quoi une erreur est vite arrivée. Il ne faut pas de qualification particulière pour exercer le métier. En revanche, c'est un poste capital garant de l'image de l'enseigne. Les problèmes les plus récurrents que je peux trouver au poste de caisse, c'est d'avoir des caissières qui, pour chaque client, vont avoir une petite attention qui fait que le client va se sentir bien. 9 heures, Naël Jaglit arrive au magasin pour rencontrer sa formatrice du jour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je cherche à parler à madame Nathalie s'il vous plaît. C'est moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Mickaël, je viens pour la formation en fait. Ok, d'accord. Moi c'est Nathalie. Nathalie a rejoint l'entreprise il y a 6 mois en tant qu'hôtesse de caisse. Dotée d'une grande expérience dans le domaine, elle a mis peu de temps à en comprendre le fonctionnement. Je suis rentrée comme technicienne de péage aux autoroutes. J'ai travaillé pendant un an dans un tabac aussi et là maintenant je suis là. Nathalie, sous contrat à durée déterminée, s'est vue promue, responsable de magasin. Je vais aller ranger ça. Cela implique l'ouverture et la fermeture du magasin pour 200 euros de plus par mois. Alors une promotion au bout de 3 mois, effectivement c'est rapide, ça surprend et ça fait plaisir aussi parce qu'on dit qu'on ne s'est pas battu pour rien. Et la confiance de ses gérants, Nathalie l'a gagnée à force de travail et de persévérance. Je fais mon boulot, je ne fais pas d'erreur en caisse, j'en veux, je bosse. Voilà, tout simplement. Je suis motivé. Sans plus tarder, elle commence par expliquer à son apprenti du jour son organisation de travail. Voilà, moi je suis en caisse mais évidemment quand il n'y a personne, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc je fais mon rangement à ce niveau-là, tous les rayons qui sont là, alentours quoi. Que j'ai toujours une vue sur la caisse. Il ne faut pas que je la lâche. en fait. Ah pardon, excusez-moi, j'ai quelqu'un. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, 3,38 euros, un petit sac. Une bombe pour les fourmis. Vous voulez que vous envoie quelqu'un qui l'aille voir ? Oui, salut. Pardon. Donc là, quand j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle au micro parce que moi, je ne peux pas quitter ma caisse. D'accord. Le but, c'est de rester au niveau de la caisse. Jordan est demandé en caisse. Jordan, merci. A peine le temps pour Mickaël de comprendre le fonctionnement de la caisse que dès le deuxième client, Nathalie décide de laisser le logiciel entre ses mains. J'ai le monsieur qui cherche son produit donc je le mets en attente. D'accord. Voilà, et on peut repartir. Je mets le produit là. Voilà. On va le mettre dans un sac, pardon. Voilà. C'est le montant qui est là. Le montant qui s'affiche, c'est le total. Donc 8,68 euros, s'il vous plaît. Alors, espèce. C'est là ? Voilà. Je prends le... C'est tactile, donc il faut y aller. Voilà. Prenez le billet. Alors, vous savez rendre la monnaie comme ça ou il faut faire le rendu monnaie ? Non, je vais essayer comme ça. 80, 8,80, 8,90, 9. 9 et 10. Et 1,10. Voilà. Donc on donne le ticket. Je suis désolé, je débute, donc c'est ma première journée. Voilà, messieurs, dames. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Alors maintenant, le sac du monsieur, il est où ? Le sac du monsieur était pas loin. Je crois pas. C'est le client qui est parti avec. Je veux qu'on aille voir. Non, il est parti. Pas bien. J'avais posé les deux sacs là, moi. Il est parti avec. Vous vous êtes perturbé ? Oui, vous m'avez perturbé. Ça a vraiment mal commencé parce qu'à peine je me suis mis à la caisse, le client d'avant a dû prendre par mégarde le sac du client d'après. Putain. On a dû redonner au client les deux articles qu'il avait achetés alors que l'autre les avait pris, en fait. Je reviens, je vais les chercher. Putain, ça commence. Je vais me faire taper sur les doigts, quoi. C'est juste ça. Nathalie ignore tout de l'identité de son stagiaire. Elle ne se doute pas que cet incident vient de se produire sous les yeux du patron de l'enseigne. C'est pas grave, on va... Ben si. C'est grave ? Oui, un peu, oui. Voilà, donc 3,38 euros, s'il vous plaît. Ça lui a mis un petit coup de stress et c'était pas... C'était pas évident. Voilà, monsieur. C'est là. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, monsieur. L'oubliez pas. Sous la surveillance de Nathalie, Naël Jaguit apprend à se servir de la caisse. Le logiciel utilisé a été créé spécialement par le siège de l'entreprise et il est utilisé dans tous les magasins de l'enseigne. Il a un fonctionnement particulier puisqu'il catégorise les produits par type et par famille et notre patron qui débute a un peu de mal à respecter la cadence. Alors, quantité ? 4 quantité ? Oui. S'il y en a 4, on tape 4. Pour moi, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de touches, donc c'était compliqué. Il y avait vraiment du monde, ça n'a pas arrêté. Toute la matinée, il y a eu du monde, du monde, du monde, donc c'était pas évident. Je peux reprendre la main, là, 2 minutes ? J'ai trop de monde. C'est quoi vient de faire attendre les gens ? Non. Elle a pris la main quand elle a vu que la file d'attente s'allongeait. Donc, son côté professionnel a repris le dessus. C'est vrai que je trépignais un petit peu derrière parce que ça allait pas assez vite et je voyais que les gens attendaient. Voilà. Je vous remercie, madame. Merci. Notre patron sous couverture qui souhaite optimiser un maximum sa journée dans le magasin ne reste pas les bras croisés. Bonne journée. Est-ce que je peux laisser un petit tour au magasin parce que nous, ça te dérange pas de voir. Tu vois pour ça ? Je connais tes rayons. Voilà. Très bien, ouais. Ça marche. En fait, j'adore ce magasin parce qu'on y retrouve vraiment l'esprit bazar. Il y a une profusion de marchandises. Il y a de la marchandise partout. Et si l'esprit bazar si important pour notre patron est bien présent, en observant les allées, une chose saute aux yeux de Naël Jaglitz. Il fait 30 degrés. On est en tee-shirt. Qu'est-ce qu'on voit dans le magasin ? Une tête de gondole entière, des produits de Noël. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible pour l'image du magasin, pour l'image du groupe. Le patron de l'enseigne a décidé de vivre cette immersion incognito dans sa propre entreprise pour comprendre comment améliorer les procédures et le savoir-faire. Et grâce à cette expérience, il trouve des pistes d'amélioration. Tout cela doit être déterminé. La date d'entrée des produits dans le magasin et surtout la date de sortie. C'est vraiment pas possible qu'à cette période-là, on retrouve du Noël sur une tête de gondole. Il est 11 heures. Après ce petit tour de magasin, Mickaël doit retourner à son apprentissage à la caisse où il est attendu par Nathalie. Allez, 43, 29. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. 39, 14. Ça, ça va pas rentrer dans la... S'il vous plaît, alors. S'il vous plaît. 17, 76. S'il vous plaît. Elle m'a repris systématiquement comme un gamin à chaque fois que je disais pas s'il vous plaît. C'était au moins une trentaine de fois dans la matinée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention. J'étais tellement concentré des fois sur essayer de chercher la petite touche qui va bien, la touche espèce, la touche, donc c'est non, on peut pas tout faire. L'hôtesse de caisse, c'est la dernière personne qui voit dans le magasin. D'accord. Donc, si je suis en vrac, Ouais. Moi, je suis en vaut de chewing-gum et tant pas aimable, les gens, on les reverra pas. Ça, c'est sûr. Donc, pour toi, c'est important que la personne qui soit à la caisse... C'est la dernière personne qui voit dans le magasin. Donc, c'est... Donc, il faut être souriant, il faut être aimable. Nathalie, pour moi, c'est une très bonne caissière parce qu'elle est avenante, elle a vraiment un contact facile avec les gens. Et après ces quelques recommandations, Nathalie décide de mettre son stagiaire à l'épreuve. Elle est loin d'imaginer que rien ne va se passer comme prévu. N'hésite pas à me dire les trucs qui peuvent plus... Ah bah, je peux rien te dire, là, je m'en vais. Fais que j'allais mettre des trucs en rayon. Ça marche. Je suis pas loin, tu te fasses pas, tu fais dans l'ordre. Ça marche. Allez. Je vais ranger mes petits articles. Bonjour, monsieur. Donc, 666, s'il vous plaît. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je me suis dit est-ce que je vais arriver à gérer ? Est-ce qu'il va y avoir des soucis ? Alors, 666, espèce. Ça m'a fait le même effet la première fois que je suis arrivé. Quand j'ai vu ce grand écran avec tout ce qu'il y avait dessus, j'ai dit tu ne vas jamais y arriver. Ah, Nathalie. Tac, non, c'est bon. Je sais pas comment... Tu fais la moelle. Tiroir. Tiroir, je l'ai pas vu ce bouton encore. Nathalie ignore que son apprenti d'un jour n'est autre que Naël Jaglite, fondateur et dirigeant du groupe qui l'emploie. Oui, moi, je suis inquiète pour ma caisse parce que, bon, j'aurais qu'elle soit bonne. Parce que si elle est pas bonne, c'est moi qui vais me faire attraper. 30 minutes après l'avoir laissée, la formatrice va maintenant vérifier le travail du dit Mickaël. Je t'ai pas mis de soupe dans la caisse. Ça te va ? J'espère qu'elle va être bonne, surtout. Parce qu'après, à la fin de journée, moi, s'il me manque 10, 20 ou 30 euros, je vais être malin. Mon patron, il va me taper sur les doigts. Il dira que c'est ma faute. Mais non. Il peut m'arriver que j'ai un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais il est évident que si j'ai moins 10 ou moins 20 ou moins 30 euros dans ma caisse, ça va poser un certain problème. L'heure du verdict a bientôt sonné pour le stagiaire d'un jour. Et les chiffres ne trompent pas. 114, 122. Je suis trompé. Plus 53, 22. 927, 54. Oh, non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. J'ai un gros problème de caisse. Pas bien, pas bien. Désolé, mais c'est... 41, 04. Je pense que j'ai inversé entre l'espèce et les cartes. J'ai dû me tromper dans les familles, entre l'espèce, la carte. Ça a été vraiment un carnage parce qu'après, ça l'a mis dans le stress et après, la relation était dure à avoir. Lorsque Mickaël était seul à la caisse, il s'est trompé de nombreuses fois dans les catégories et les modes de paiement. Alors que Nathalie cherche encore à rectifier l'erreur de son stagiaire, le patron sous couverture n'est pas très à l'aise. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule fausse manipulation. Quand elle m'a laissé, j'ai dû en faire plusieurs, donc ça va être dur à retrouver pour elle. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Oui. Je t'ai mis une sacrée pagaille. C'est ça que je voudrais aller manger, 12,08. Tu m'en veux ? Oui, un peu. Elle enchaîne. Tu lui diras que c'est ma faute. On verra. On verra. Alors, attends. A priori, ça ne l'a pas autre matinée. Il m'a dit, tu diras que c'est de ma faute à tes supérieurs. Ouais, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Eh bien... Bon, ma belle, à tout à l'heure. Il est midi et après cette matinée mouvementée, Nathalie et Mickaël se retrouvent autour d'une pause bien méritée où la formatrice a du mal à se détendre. On la fera après déjeuner. On va manger un peu. On va parler d'autre chose parce que... Là, je suis pas au boulot, là, je mange. Tu veux découvert ? Ouais, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il en reste. On va regarder. Allez. Non, pour elle, c'est quelque chose de grave. Elle me dit, je ne fais jamais d'erreur. Elle se sentait responsable et c'était quelque chose de grave. Ce n'était pas anodin pour elle. Impossible pour Nathalie de penser à autre chose qu'à l'erreur commise par son stagiaire et qu'elle souhaite absolument solutionner. Elle écourte la pause déjeuner et s'enferme dans le bureau avec le fautif. Une caisse, à partir du moment où on la prend, quand on la finit, on la termine, on la lâche pas et s'il y a, allez, 15 euros d'écart, il faut chercher. Il faut chercher, il faut chercher et on trouve. Vas-y, assieds-toi. Ça va être long. Non, ça ne va pas être long. Logiquement, c'est pas long. D'accord. Ouais, c'est là qu'il y a le souci, comme on dit. parce que là, j'ai 780 et là, j'ai 915. C'est pas possible. Comment que ça se passe quand c'est comme ça, en fait ? Ça se passe que je suis mal, quoi. Que je reprenne toutes les cartes bleues. Bon, il manque juste 179 euros, quoi. Ça va pas du tout, du tout, du tout. 179 euros de différence, c'est impossible. C'est impossible. Et je pense qu'il a pas... Il a pas capté, en fait. Lorsqu'il était seul à la caisse, Naël Jaguitte s'est trompé dans la manipulation du logiciel et 179 euros qu'il a enregistrés en liquide ont été réglés en carte bleue. Je vais me faire virer dès le premier jour, alors. Là, si tu commences comme ça, oui, t'es viré, là. Quand je lui ai demandé est-ce que tu penses que je serais embauché, elle m'a dit non, non, je pense pas que ça marcherait. Comment je marquais ça, moi ? Tu veux que je te marque un petit mot ? Là, j'étais plus du tout dans le personnage de Mickaël. J'avais envie de la rassurer en lui disant je vais te signer un papier, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je voulais vraiment la rassurer. Bon, allez, je vais à la caisse, là-bas. Non, là, je rigole plus. Le hors, tout le monde, s'il vous plaît, il faut que je ferme le bureau. C'en est trop pour Nathalie qui prend une décision assez inattendue concernant la formation de son apprenti. On a cherché pendant près de trois quarts d'heure d'où venait cette erreur. J'avais plus le temps et en plus, j'avais plus la motivation pour continuer à le former en caisse. Nathalie décide alors d'écourter la formation de celui qu'elle pense être un stagiaire en formation. Là, j'ai plus trop, trop le temps de continuer la formation. D'accord. Le plus gros est fait. D'accord. Après, c'est une question d'habitude. Bon. Ok ? Je te remercie. Un bisou. Allez. Allez. Bon courage. Bon courage pour ton erreur. J'espère que tu vas retrouver la solution. Je pense que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Merci. Allez. Et en me disant au revoir, il m'a dit j'espère que tu vas arriver à trouver ton erreur. Euh, non. Non, c'était pas à moi de la chercher, mais bon, c'est pas grave. Fin de journée difficile pour notre patron sous couverture qui aujourd'hui n'a pas été à la hauteur. Une manière pour lui de prendre conscience de ses propres limites. Alors, c'est vrai que c'est un métier difficile, c'est pas très très valorisant. Je pense que je serais incapable de le faire. Après deux jours d'immersion, Naël Jaglitt, qui a quitté son costume de dirigeant pour travailler auprès de ceux qui chaque jour font vivre son entreprise, commence à ressentir de la fatigue. Je suis vraiment fatigué. C'est pas physique, mais c'est nerveux. Je suis à la moitié de l'expérience, de l'immersion. Ça prend beaucoup d'énergie. Il faut vraiment que je me repose. Saint-Amant de Montron. Il est 8h du matin et Naël Jaglitt se prépare à entamer une nouvelle journée de formation sous couverture. Aujourd'hui, le patron incognito va travailler en tant que magasinier. Le magasinier est la personne responsable du stock, ce qui signifie qu'il est en charge de la réception des livraisons, de la vérification de la marchandise et du rangement de la réserve. Il est payé 1450 euros brut par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire. Un sens de l'organisation aiguë et une bonne condition physique sont indispensables à ce poste qui est très important au sein de l'enseigne. Si on arrive dans un magasin et on voit que le stock est rempli et que le magasin est vide, ça risque d'être problématique. Car un article qui est en stock est un article qui ne sera pas vendu. Le respect de ce principe est une des bases de la réussite de l'enseigne. Et Naël Jaglitt, fondateur, souhaite aujourd'hui vérifier que cette règle soit bien intégrée par les employés. Le magasinier gère et organise son stock. C'est un élément capital pour notre entreprise. Le stock doit être réduit à son minimum et les articles doivent aller le plus rapidement possible en magasin. C'est important pour notre chiffre d'affaires. Donc je vais aller me rendre compte par moi-même si les employés ont bien intégré ces données. Il est 9h et Naël Jaglitt arrive au magasin où il va être accueilli par le responsable qui est notre complice sur place. Bonjour, je suis Michael Simon. Je viens pour la formation de magasinier. D'accord, on vous attendait. D'accord. Sans plus tarder, il est présenté à Cédric qui sera son formateur du jour. Je vous présente Michael qui vient pour un stage. Bonjour. Bonjour, enchanté. Pour être magasinier. Vous prenez en charge aujourd'hui. Ok. Ce qu'il faut faire. Ok, ça marche. Cédric a 28 ans. Avant d'intégrer le groupe, il y a un an et demi, il était intérimaire. De la vente de vêtements sur les marchés à la réception dans des hôtels, il a passé de nombreuses années à chercher un emploi stable. Lorsqu'un poste en CDI lui a été proposé dans l'enseigne, Cédric a sauté sur l'occasion et il ne le regrette absolument pas. Moi, j'ai de la chance, je fais un petit peu tout. Je m'occupe de la réserve, je m'occupe du stock, je m'occupe des livraisons et ça, c'est bien d'être polyvalent dans la société. Avant de commencer la formation de celui qu'il imagine être son stagiaire d'un jour, Cédric commence par lui faire faire un petit tour de la réserve. Donc, tous les meubles sont là derrière. Là, c'est tout ce qui est chaise, ça, c'est les transats, tout ça, c'est ce qui était, il faut tout trier à chaque fois. Et c'est pas grave que les gens, ils voyaient la réserve parce que moi, je travaille dans un magasin, c'était quand même bien fermé. Enfin, en fait, les clients, ils voyaient pas la réserve. Il y en a, c'est fermé. Non, non, mais ça dérange pas, ça, ça dérange pas. Ce matin, quand je suis arrivé dans le stock, dans la réserve, il y avait beaucoup de palettes partout, la réserve ne doit pas être à la vue des clients. Elle doit être séparée. Je pense que c'est quelque chose d'important. Après, c'est bien que ça soit pas fermé parce que vu que moi, je suis souvent en réserve, ça me permet de voir les clients de temps en temps. Première minute dans le stock et première constatation pour notre patron qui va devoir se mettre au travail sans plus tarder. Là, je crois qu'il y a une livraison, ça tombe bien. Cette livraison est pour Cédric l'occasion d'expliquer à son stagiaire les procédures à suivre à l'arrivée de la marchandise. En effet, ne pas vérifier la livraison peut avoir un réel impact sur le chiffre d'affaires. Si la marchandise est manquante ou encore endommagée, le produit qui aura été payé ne pourra pas être vendu. Et là, tu as vérifié les palettes, non ? Non. Ne pas vérifier la marchandise, c'est grave parce qu'on n'est pas dans la palette. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Il faut vérifier. S'il en manque 10%, c'est 10% qu'on ne pourra pas vendre. Ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est qu'on ouvre les cartons. Pas de mettre de coups de cutter dans ce qu'il y a dedans. Ça, on va aller voir si on a la place d'y mettre. Les employés ont pour consigne de mettre la marchandise en rayon dès son arrivée pour éviter qu'elle ne dorme en stock car un article en réserve est un article invendu. On va faire beaucoup, on va pas avoir la place. On va pas avoir la place. Donc tu vas les laisser dans la réserve en fait ? Ouais, voilà. Cédric, il a tendance à ramener des choses en stock. Les DVD, moi j'aurais trouvé de la place. Coute que coûte, je les aurais mis. Tu penses qu'il n'y a pas moyen de mettre tout en magasin ? Tout ça ? Ah non, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Tout doit tenir dans le magasin et quand on veut, on la trouve la place. Là, en ce moment, dans les rayons, il n'y a plus beaucoup de place donc on est toujours en train de se batailler pour faire de la place dans les rayons pour pouvoir mettre les nouvelles choses. 11 heures. Une fois les DVD fraîchement arrivés rangés dans le stock, notre patron sous couverture profite d'un moment de calme entre deux cartons à déballer pour interroger son formateur concernant la fixation des prix. Dans ce magasin, cette tâche est confiée aux magasiniers alors qu'habituellement, c'est l'employé libre-service qui en a la charge. Pour mettre le prix, tu fais comment en fait ? Par rapport au prix qu'on le touche ? Ouais. Ça dépend le prix qu'on le touche. Par exemple, celui-là, tu vois, on le touche, ce prix-là. D'accord. À peu près, on double. D'accord. Après, il y a des trucs, tu vois, quand c'est ce prix-là, c'est un magasin discount. D'accord. Il ne faut pas que ça soit trop cher non plus. Ouais, d'accord. Au lieu de le mettre à 4 euros, je vais le mettre à 3,99. Cette étape est très importante aux yeux de notre patron sous couverture et pour cause. C'est quelque chose qui fait notre force, le prix. Au marché aux affaires, la devise, c'est toujours moins cher. Ça ne peut pas être fixé comme ça à la légère en se disant, bah tiens, on a acheté ça comme ça. Non, ça, c'est pas possible. Pour pallier au problème de la fixation des prix, Naël Jagliet a mis en place un système commun à tous les magasins de l'enseigne. On a créé un système avec un scalaire où on peut avoir le prix de tout l'ensemble des magasins. Ça nous donne un tarif indicatif. Or, Cédric n'a pas l'air d'utiliser ce système. Notre patron sous couverture souhaite en comprendre les raisons. Alors que Cédric cherche le prix d'une nappe en rayon, le stagiaire en profite pour l'interroger à ce sujet aussi discrètement que possible. Donc toutes les nappes, c'est là, donc ça doit être comme ça. Et tu peux pas, parce que moi je travaille dans un magasin de sport, tu peux pas le bipper et ça te sort pas le prix en fait. Si, mais ce qu'il y a, c'est que le scan qu'on a, il marche plus. Ah, d'accord. On avait mis un outil informatique, là il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de connexion, que le scanner était cassé. Et ça c'est vraiment problématique. Il est midi, l'heure pour Cédric et Mickaël de fermer le magasin et de faire une pause déjeuner. Durant cette matinée, je me suis rendu compte que les procédures mises en place ne sont pas bien appliquées dans ce magasin. Et c'est ma responsabilité de faire en sorte que le savoir-faire soit correctement transmis. J'ai encore l'après-midi pour essayer de comprendre pourquoi et surtout comment faire pour pallier à ce manquement. 14 heures, de retour au magasin, Cédric demande maintenant à son stagiaire d'étiqueter des produits en réserve. 2,90. Alors, 2,90. Une mauvaise surprise de plus pour notre patron sous couverture car pour un gain de temps, l'étiquetage est censé être fait en rayon et non en stock. J'ai l'impression que tu en as fait un peu plus que moi. Ici, c'est un fonctionnement un peu particulier, on n'étiquette jamais en stock. C'est une aberration. C'est déjà la personne qui... C'est pas le boulot du magasinier. L'étiqueté, c'est le boulot des personnes qui vont me mettre en rayon. Et il y a une bonne raison à cela. Lorsque le magasinier étiquette en réserve, pour le faire, il sort le produit de son carton pour l'y remettre après l'étiquetage. La marchandise est ensuite remanipulée une troisième fois lorsqu'il est mis en rayon. Pour essayer de comprendre pourquoi, Naël Jaglitt met en danger sa couverture et annonce à Cédric qu'il a déjà visité d'autres magasins. Les autres marchaux aux affaires que tu as été voir, ils étaient où ? C'est pas loin d'ici. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert aussi. Ouais. Eux, ils n'avaient pas pareil, ils ramenaient mais hier on a fait ça, on a tout ramené dans le rayon, on n'a pas fait dans la réserve en fait. On manipule plus les produits en étiquetant derrière mais en mettant la palette dans le rayon, on bloque le rayon pendant le temps de faire la palette. Le travail, il n'y a pas de méthodologie, c'est on prend les articles, on les étiquette, on les remet dans le carton, on reprend le carton une deuxième fois, on le repose par terre, la fille, elle va le resoulever, elle va le ramener alors que ça, on aurait juste pris la palette, on l'aurait mis dans le rayon, on aurait déjà fini. On trouve que c'est mieux de faire comme ça que de donner la palette dans le rayon parce que la palette dans le rayon, tant qu'on la fasse, tout le rayon est monopolisé. D'accord. Non ? Ouais, ouais, après moi, j'essaie de comprendre après ça. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est un manque d'organisation. Les méthodes de travail pour gérer au mieux un stock sont des éléments écrits par Naël Jaglitt lui-même mais il semblerait bien qu'ici, elle ne soit pas acquise par Cédric. Un constat difficile pour le patron sous couverture qui ne s'arrête plus de poser des questions au risque de mettre en péril l'expérience. Des fois, tu fais des inventeurs de la réserve, non ? C'est ce qu'on a. Là, il y aura assez de place pour toutes les palettes qui vont arriver, tu penses ? Ça va y aller ? Ouais. Intérieurement, le patron bouillonne. Dans la réserve, il y avait beaucoup de palettes partout. Ma première envie, ça aurait été de ranger la réserve à 100%, d'aller mettre le nez dans chaque carton. Ce stock-là, c'est de l'argent. Ça a des conséquences commerciales, conséquences sur le chiffre d'affaires ? Il n'y en a plus beaucoup de stock. D'habitude, il y en a plus que ça, encore. Ouais, ouais. Là, c'est pas mal parti. C'est pas mal parti. D'accord. On n'a pas le temps de gérer le stock, on n'a pas le temps de s'occuper du stock, on ne sait pas ce qu'il y a dans le stock. Bon, il est l'heure. OK. On va y aller. Ça marche. T'as quelque chose à récupérer dans le vestiaire ? Non, j'ai tout. Fin de journée de travail pour Mickaël, stagiaire en formation. Sinon, ça t'a plu ? Ouais, ouais, ça m'a plu. Ouais, ouais. Ouais, bah non, bah écoute, même si t'as d'autres questions ou quoi que ce soit, hésite pas. Ouais, non, mais je... Il y a un numéro de téléphone pour le magasin sur Internet. D'accord. Si t'as besoin, t'appelles et puis on... Bah, je pense que j'aurai pas mal de questions qui vont venir comme ça, donc j'hésiterai pas d'être posé. Y a pas de soucis, tu notes et puis tu rappelles. D'accord. OK, ça marche. Eh bah écoute, je te remercie, bon courage, bonne continuation. et je te souhaite que ça marche. Merci. Salut, Mickaël. Ciao. Naël Jaguit avait souhaité passer une journée en immersion et être formé au métier de magasinier pour s'assurer que les méthodes de travail écrites et recommandées par l'enseigne étaient bien respectées. Et grâce à cette journée passée aux côtés de Cédric, il a dégagé des problématiques à résoudre. Alors, au niveau de la problématique de ce magasin, c'est trop de stock, trop de stock dans la réserve et manque de méthodologie. Cela fait maintenant près d'une semaine que notre patron vit incognito au cœur de sa propre entreprise. Il a été formé par ses employés dont il a découvert le visage. Céline. Je te laisse vers celui-là et puis après moi je reviens je te dirai ce qui va, ce qui ne va pas. OK. Nathalie. Quatre entités. Oui, s'il y en a quatre, on tape quatre. Cédric. Ce qu'il faut faire gaffe aussi c'est pas de mettre deux coups de cutter dans ce qu'il y a dedans. Ils ont, sans le savoir, passé une journée avec le fondateur de leur enseigne. Là, si tu commences comme ça oui, t'es viré là. Je préfère que ce soit moi qui te le dise que ce soit le patron qui arrive vers toi et qui te dit non, 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 non. Dans quelques jours, ils découvriront que leur apprenti n'était autre que leur patron en personne. Bonjour. Pardon. Assis-toi. Est-ce que tu me reconnais ? Non, c'est bon. Huit heures. Le jour se lève à Montluçon et Naël Jaglite se prépare pour sa dernière journée de formation. Pour justifier la présence de nos caméras, nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur un jeune intérimaire à la recherche d'un emploi stable. Aujourd'hui, je me rends sur le magasin de Montluçon. Montluçon est un magasin intégré. Le chiffre d'affaires n'y est pas au rendez-vous. Je souhaite constater sur le terrain si les méthodes sont bien appliquées et bien intégrées par les employés. Le magasin de Montluçon fait 1068 mètres carrés et compte tenu de sa surface, il devrait faire 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Or, après 10 mois d'ouverture, il n'atteint que 56 000 euros mensuels. Il est 9 heures et notre patron incognito arrive sur son lieu de formation. Il va passer la journée avec Anaïs. Bonjour madame. Bonjour. Je suis nouveau stagiaire en fait. Oui. Et je dois faire une formation. Oui. Et bien ça va être avec moi aujourd'hui. Ah d'accord. Voilà, j'ai chanté. Anaïs. Anaïs a 27 ans. En couple et maman d'un jeune enfant, elle travaille dans l'enseigne en tant qu'employée libre-service depuis près d'un an. Avant d'intégrer le magasin, Anaïs était serveuse. Très épanouie dans son nouveau métier, son travail la passionne. J'aime tout. Découvrir les nouveaux produits, mettre en rayon, mettre un peu de design, mettre un truc à ma sauce, ajouter ma petite pointe, me dire, ah, c'est Anaïs qui l'a fait. Je vais te laisser te mettre à l'aise et venir en gilet. Super. Et puis on va commencer. Allez. À Pâques, à Halloween, à Noël ou au début de l'été, plusieurs fois par an, l'enseigne propose à sa clientèle un grand nombre de produits de saison. Aujourd'hui, Anaïs et Mickaël doivent faire l'implantation du rayon estival. Lunettes de plongée, jeux d'aquatique, piscine et bouée, c'est une mise en place très conséquente avec pas moins de 10 palettes et 240 cartons à déballer, à étiqueter et à mettre en rayon. On a toutes les palettes ici. D'accord. Et on en a 4 dans une autre petite réserve. D'accord. Ok. Il y a du boulot alors. On va pas chômer. On va juste la descendre sinon ça va tomber. Quand je suis arrivé ce matin dans la réserve, j'ai eu un choc. J'ai vu le nombre de palettes à installer. J'ai dit que ça allait être une journée bien remplie. On va dispatcher toutes nos palettes. Donc dispatcher, c'est-à-dire disperser dans notre rayon. D'accord. Tous nos produits et après on pourra installer parce que si on fait palette par palette on sait pas trop qu'est-ce qu'on a exactement. D'accord. Ok. Lors de cette étape, la chose importante à respecter est l'ordre d'ouverture des cartons. Les employés sont censés commencer par défaire les gros volumes pour permettre de débarrasser le rayon des cartons qui encombre le passage des clients. Or, Anaïs n'a pas l'air d'avoir connaissance de cette technique de travail. En fait, on va commencer à installer tout ce qui est tuba, petits matelas, gonflables, toutes les petites choses comme ça. Donc on va déjà commencer à installer ça. Donc tout ce qui est plus gros, les piscines gonflables, machin et tout, on y met de côté. D'accord. J'aurais pas du tout fait comme ça, j'aurais pris les gros cartons, j'aurais installé déjà tous les gros volumes pour libérer la place. On aurait rempli toute l'étagère avec ces cartons et après, une fois qu'on avait le temps, que c'était tranquille, on aurait fait les petites pièces, les petites choses qui se piquent, ça c'est très long. La position de stagiaire de notre patron sous couverture ne lui permet pas de faire comme bon lui semble. Aujourd'hui, c'est Anaïs qui donne le ton. Allez, on va commencer à ouvrir, mon cutter il est là. Ça va me faire voir aussi comment on t'installe. Voilà, donc tout ça, ça va être à accrocher en fait. D'accord. Tu vas les piquer. Donc là en fait, on va les mettre sur broche. D'accord. L'employé et son stagiaire commencent par la mise en place des lunettes de bain et en bonne formatrice, Anaïs prévient Mickaël de l'importance de la cadence. À un moment, on va déjà passer parce qu'il y en a vraiment beaucoup et on va essayer de... Aller vite. On va essayer d'aller vite, de déboucher les allées pour les clients qui ne sont pas trop... Ouais, que ça ne reste pas trop longtemps comme ça en fait. Le but du jeu, nous, c'est de mettre les articles en rayon le plus vite possible entre guillemets pour que la vente se fasse plus vite pour la clientèle et puis le chiffre sera meilleur à la fin de la journée. Donc voilà, c'est le but pour nous. Il faut y aller quoi. Parce que quand tu vois déjà tout ce qu'il y a à faire, on va les finir. Quand est-ce qu'on va avoir fini ? La mise en place d'un rayon saisonnier ne doit pas prendre plus d'une journée. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le bâcler puisque sur les trois mois d'été, la vente de ces produits représente en moyenne 20% du chiffre d'affaires d'un magasin et plus on descend dans le sud du pays, plus cette moyenne augmente. Anaïs tient donc à soigner tout particulièrement la présentation du rayon. C'est des trucs de filles ça. Non mais vas-y, vas-y, je t'écoute. C'est du design. Il faut marcher aux affaires mais voilà quoi. Design quand même. Ouais ouais. Je te dis, tout vient. Les gens, ils vont acheter ta présentation. D'accord. Tes produits certes, mais ta présentation, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. D'accord, la présentation, tu penses que toi, c'est important ? Ah oui, carrément. Donne-moi un verre, s'il te plaît. Verre ? Ça, ça joue vachement. D'accord. Ouais, il faut pas mettre tout n'importe comment. Ouais, ok, ok. Après, faut pas non plus que ça soit trop serré, faut pas que ça chevauche, faut pas que tes produits soient comme ça. D'accord. Voilà. Après, je suis peut-être un petit peu trop maniaque, je sais pas. Comment on peut appeler ça ? Non mais c'est bien, je pense que c'est un défaut qui peut être une qualité. Je m'imagine des trucs, j'en rêve la nuit. T'en rêves la nuit ? Ah oui, ça m'obsède des fois. Je veux tellement que ça soit parfait que... Bah ouais, je rêve la nuit de mon travail. Non, je sais pas, des fois ça m'obsède. Je dis pas que toute la nuit mais je sais pas, quand je suis imprégnée dans un rayon, c'est quand même pas croyable de rêver de son boulot la nuit. Il est midi. Naël Jaglitt et sa formatrice du jour vont prendre le temps de déjeuner. L'occasion pour notre patron sous couverture d'essayer d'en savoir plus sur la vie de son employé. Tu m'as dit que t'avais un enfant ? Non. Une petite fille de 3 ans. D'accord. Mais c'est pas trop dur de quand tu bosses. Le soir, je suis fatiguée. N'a aucune envie c'est d'aller au lit mais bon, t'as ta vie de famille. Et après, t'as des possibilités d'évolution, non ? Oui. Bah oui, t'as des possibilités d'évolution. Je pense avoir les capacités d'évoluer dans ce domaine. Toi, tu aimerais bien ? Ah oui. Si je peux évoluer, faire des commandes, que les patrons partent en vacances et qu'ils me laissent le magasin, pour moi, ce serait une grande fierté. Elle m'a parlé comme à un collègue, comme si j'étais là depuis longtemps, naturellement, facilement, spontanément. Vous savez, pour moi, c'est que du bonheur. Naël Jaglitt tient à en savoir plus sur les conditions de travail de ses salariés. Mais il n'en oublie pas moins que le magasin a du mal à atteindre le chiffre d'affaires attendu et il veut comprendre pourquoi. Il y a des concurrents dans... Vous avez des concurrents ? Beaucoup. Ouais, beaucoup ? Il y a une nouvelle zone qui s'est ouverte avec plein de nouveaux magasins. Et là, maintenant, il y a Youfra, Valais. D'accord. Donc là, c'est similaire à nous. Et eux, c'est les concurrents. Mais on a beaucoup de produits pareils qu'eux. D'accord. Ils ont la même chose que nous, en fait. Ouais. Le problème, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents. Je me rends compte que dans nos métiers, c'est d'abord l'emplacement et ensuite le reste. 14 heures. De retour au magasin, Anaïs a décidé de confier une tâche à son stagiaire. Il va devoir ouvrir des cartons le plus rapidement possible. Ici, c'est en moyenne 150 clients qui entrent dans le magasin par jour. Alors, lors de la mise en place d'un rayon, la cadence est primordiale pour éviter aux clients d'être gênés par le déballage de la marchandise. Je vais te laisser continuer toute seule. Ouais. Ce que tu vas faire, tu prendras tout ce... Donc les cartons qui sont là, tu les défais. Je vais continuer un petit peu là. D'accord ? D'accord, ça marche. Ouvrir le carton, sortir la marchandise, défaire le carton, ce geste, Mickaël Simon va devoir le répéter autant de fois qu'il y a de carton, soit 80 fois. Mickaël, ça va ? Ça va bien. Tu penses avoir fini quand ? Ouais, on va tout faire pour finir aujourd'hui. C'était pénible, c'était dur, je les ai portés, ils étaient lourds. C'est vraiment ce que je recherchais dans cette immersion. Voir ce que vivent les employés au quotidien tous les jours. Allez, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. À fond, à fond. Donc, le travail que tu as fait, normalement, tu dois le faire, allez, en 45 minutes, une heure. Tu l'as fait en une heure et demie. Moi, je ne suis pas d'accord, franchement, j'ai vraiment travaillé à 100%. Je ne te dis pas que tu n'as pas travaillé à 100%. Je ne te dis pas ça. Je pense qu'il peut continuer dans ce métier-là. Après, il faut juste qu'il mette un petit peu plus de rapidité. Je ne veux pas que tu te braques. Non, non, mais je te dis... Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut juste accélérer un petit peu plus. Voilà. Juste ça. Après, ce sera bien. D'accord. Là, c'est que 10 palettes. Et ce qui me fait peur, c'est que si on a plusieurs palettes, 30 palettes, 25, qu'il assure pas. Ça fait 10 ans maintenant que le patron n'a pas passé des heures à ouvrir des cartons. Et cette journée lui permet de prendre conscience de ses limites. T'es pas démoralisé, ça va ? Pas du tout. En termes de cadence, j'ai moins la main. Je ne fais pas ça tous les jours. C'est quelque chose qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait. Donc, je vais moins vite qu'elle, c'est évident. Il est 15h30 et Mickaël va maintenant devoir mettre en rayon des bouées. Seul problème, lui et sa formatrice ne sont pas d'accord concernant la manière d'installer le rayon. Anaïs souhaite gagner de la place alors que Naël Jaglitz, lui, préfère créer un effet de masse qui, selon lui, attirerait l'œil du client, ce qui aiderait à augmenter les ventes. Là, tu veux faire une grande ligne, une grande ligne. C'est ça ton but. OK ? Ici, ici, tu vas mettre genre ça. Là, tu vas mettre tes ballons, machin et tout. Mais au final, je pense que ça te restera un petit trou, moi. D'accord. Ça joue beaucoup la présentation, la façon dont tu vas l'installer, avec quel élément tu vas l'associer. Ça joue beaucoup. Dans les grandes surfaces, par exemple, tu ne penses pas que c'est plus comme ça ? Enfin, dans les jeux... Mais il ne faut pas faire comme les autres. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire comme les autres, mais est-ce que ça n'a pas été étudié ? Est-ce que ça n'a pas été étudié pour... quelqu'un a sa méthode... non, mais après... Après, c'est ma vision à moi. D'accord, non, mais c'est important. Mais fais comme tu veux faire. J'essaie de finir et puis après... Je te laisse. Anaïs, si tu vas, ça ne va pas, on remettra tout. De toute façon, tu ne seras pas là pour y voir. je rigole. Non, je déconne. Ça ne collerait pas parce que je pense qu'il est vraiment buté. C'est une personne butée. Après, je me fais peut-être une fausse idée, mais je pense qu'il est buté sur son truc et il veut vraiment faire à sa sauce et je pense qu'il aura des difficultés. à moins qu'ils changent et qu'ils prennent de bonnes résolutions. Malheureusement, avec moi, ça ne passerait pas. Je suis sûr de voir. Ah, ben voilà. Anaïs, elle se concentre sur l'esthétique du rayon. Elle n'a pas conscience du côté commercial. Le but, quand même, c'est de vendre, de vendre les produits le plus possible. Naël Jaglitt a bien conscience que c'est sa responsabilité de transmettre le savoir-faire à ses employés. Pour l'heure, il est temps pour lui de montrer le résultat de son travail à Anaïs. Donc, j'ai fini là mon maître, mes deux maîtres de bouée à piquer. Donc, j'ai fini maintenant. Donc, moi, déjà, pour ce métrage, tout à l'heure, je t'ai dit, moi, je n'aurais pas fait comme ça. D'accord. Voilà, moi, j'aurais vraiment, euh... Ouais, j'aurais pas dispositionné des choses comme ça et je pense que de la façon dont je les aurais dispositionnées, on aurait gagné de la place. Ce qu'il avait fait, c'était bien, mais il s'est pas compliqué la vie. J'ai vu, j'ai vu qu'elle était restée sur cette idée, elle n'en avait, elle l'a pas acceptée, euh... c'est pas grave. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. S'il m'aurait écouté, il aurait mieux fait. 19 heures, fin de journée pour Anaïs et Naël Jaglitt, fondateur de l'enseigne. Moi, je pense qu'il n'a pas fait ses preuves. C'est... c'est méchant, c'est méchant en plus de dire ça. J'espère qu'il ne va pas voir la vidéo. J'espère que j'arrive à être embauché. Ben, j'espère que pas. Et si c'est la... Peut-être, ce sera peut-être grâce à toi. Peut-être. Ah, ok. Ben, je vais t'accompagner dehors. Je te remercie. Je te fais la bise. A très bientôt. Bon courage. A bientôt. Ben, merci à toi. Salut. Salut. Pour Naël Jaglitt, patron sous couverture, cette journée, c'est avant tout une belle rencontre. Des gens comme Anaïs, des personnes comme Anaïs, il faut vraiment les garder. Il faut tout faire pour les garder parce que c'est des personnes qui auront une vraie valeur. Une vraie valeur ajoutée. Cette journée passée avec Anaïs a aussi permis au fondateur de l'enseigne de trouver des réponses à la problématique de ce magasin qui ne réussit pas à atteindre les chiffres escomptés. Pour moi, le souci principal de ce magasin, c'est qu'il y a cinq concurrents dans la ville. C'est trop. Je pense qu'un petit coup de pouce avec la communication, ça leur fera du bien. Un tout petit peu plus de méthodologie. La méthodologie, c'est important. Ça fait gagner du temps. C'est capital. Cela fait maintenant une semaine que notre patron vit incognito au cœur de sa propre société. En choisissant de vivre cette expérience, il a accepté de faire face à la réalité de son entreprise et de voir le vrai visage de ceux qui, chaque jour, font de son enseigne ce qu'elle est. Avant de commencer cette immersion, je savais que le manuel du savoir-faire dans notre groupe n'était pas encore au point. Là, maintenant, je le constate. Je vois qu'il faut le retravailler, le repenser. Et ça, ça va être un gros travail. Avant de révéler sa véritable identité à ses salariés, Naël Jaglitt a réuni les membres de son comité de direction pour partager avec eux son expérience. Il a passé une semaine sur le terrain pour vérifier que le savoir-faire était assez développé et qu'il était bien transmis au sein des magasins de son enseigne. Myriam, responsable de la formation, Sylvain, responsable des achats, Waël, chargé de la logistique et Bernard Lévy, responsable du développement. Ce sont eux qui sont au plus près des collaborateurs sur le terrain et Naël Jaglitt souhaite leur parler des mesures à prendre selon lui. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que vous avez hâte de savoir ce que j'ai découvert. Au niveau de l'entreprise, les fondamentaux, ils sont là. Ça, c'était quelque chose d'important. Il y a une chose aussi qui m'a fait vraiment plaisir, c'est au niveau de nos salariés, de nos employés. Les quatre que j'ai rencontrés viennent travailler vraiment de bon cœur. Ça fait plaisir d'avoir des salariés qui sont contents de leur travail. Ça a été une grande, grande satisfaction pour moi. Je ne viens pas travailler parce qu'il faut travailler. Je viens travailler parce que j'ai envie de venir travailler ici et que tout ce que je fais jusqu'à présent me plaît. Je me suis rendu à Kavérac. Il y a des choses qui m'ont choqué au niveau de l'organisation, de la méthodologie. Notre manuel du savoir-faire doit être plus précis. On doit aller plus loin, plus loin dans les détails et ça, c'est vraiment important. Et là, tu es content parce que si je te dis qu'on défait tout, tu es content ? Ça commence à être difficile pour moi. On ne doit pas enlever le produit dix fois, le remettre par terre, le remettre. Il y a un bazar. Pour une toute petite et deux mandoles, on a un bazar fou. J'ai passé beaucoup de temps à étiqueter. Étiqueter les produits, ça m'a pris un temps fou. Tu as une demi-heure pour tout faire. L'étiquetage, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on peut penser à pré-étiqueter les produits... Un travail en amont avec les fournisseurs, je pense que ça peut être intéressant. Exactement. Voir avec tous nos partenaires, ça peut être quelque chose d'important pour nous qui nous ferait gagner beaucoup de temps, qui améliorerait la rentabilité de notre société. Ces produits-là, ils doivent arriver, étiqueter. Au niveau de la rentabilité, c'est quelque chose d'important. Le lendemain, je me suis rendu à Lunel. Ce jour-là, j'ai été formé à la caisse. C'était vraiment une des journées les plus pénibles, les plus difficiles pour moi. Non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Je pense que j'ai inversé entre l'espèce et l'épée. Je crois que je vais me faire virer dès le premier jour. Là, si tu commences comme ça, oui, t'es viré, là. Je pense que le programme de caisse doit être encore travaillé. Ça m'a paru très compliqué. Je pense qu'on peut aller dans le sens de la simplification du programme. Il y a une chose qui m'a vraiment choqué, c'est d'avoir retrouvé une tête de gondole de Noël qui faisait 30 degrés. La date d'entrée des saisonniers et surtout la date de sortie. Pour notre image, ça doit être marqué dans le manuel du savoir-faire noir sur blanc. C'est des choses qui nous semblent évidentes, mais il faut quand même les marquer noir sur blanc. Moi, quand j'y étais, ça m'a choqué parce que j'ai un oeil extérieur. Mais eux qui sont tous les jours dans le magasin, ils ne le voient même plus. J'ai fait une très, très belle rencontre à Montluçon. Ma formatrice, Anaïs, c'est quelqu'un de très, très compétent. Je m'imagine des trucs. J'en rêve la nuit. T'en rêves la nuit ? Ah oui. Ça m'obsède des fois. Je veux tellement que ça soit parfait que... Ben ouais, je rêve la nuit de mon travail. Non, je ne sais pas. Des fois, ça m'obsède. Je ne dis pas que toutes les nuits, mais je ne sais pas. Quand je suis imprégnée dans un rayon, c'est quand même pas croyable de rêver de son boulot la nuit. Par contre, au niveau de la méthodologie sur l'implantation des rayons, il y a des choses qui n'allaient pas. Dans les grandes surfaces, par exemple, tu ne penses pas que c'est plus comme ça ? Qu'il ne faut pas faire comme les autres, mais est-ce que ça n'a pas été étudié ? Est-ce que ça n'a pas été étudié pour rendre... Chacun a sa méthode. Bien sûr. Non, mais après... Après, moi, c'est ma vision à moi. Elle s'occupe beaucoup de l'esthétique du rayon. Elle n'a pas l'information commerciale. Peut-être qu'on devrait imposer aussi l'information des employés. Pour moi, une personne, la personne qui est responsable du rangement magasin ou du magasinier. Je pense que ça, c'est une très bonne idée. On commence à réfléchir à une formation différente au niveau des salariés. Je me suis rendu à Saint-Amand, Saint-Amand-Mantron. Donc là, j'ai été formé au métier de magasinier dans la réserve. J'ai travaillé dans une réserve qui était au vu des clients. Ça aussi, ça m'a choqué. Les clients peuvent voir les marchandises quand elles arrivent. Je vais prendre ma responsabilité. Je vais aller faire mûrer la réserve pour qu'ils puissent travailler tranquilles. Autre chose, au niveau de l'organisation. Déjà, il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de connexion Wi-Fi au fond du magasin et en plus que la scannette était cassée. Mais ça ne te sort pas le prix, en fait ? Si. Mais si, c'est que le scan qu'on a, il ne marche plus. Ah, d'accord. Alors, il fixait les prix à son bon vouloir. Ce qui est quand même... Autant qu'il profite de l'équipement qui est mis en place. Exactement. Moi, mon inquiétude, c'était que maintenant qu'il y a 350 collaborateurs, qu'on ait perdu cet esprit de bienveillance envers nos employés, qu'on ait perdu cet esprit familial. Alors, je peux vous rassurer à 100%, c'est là. C'est-à-dire que chaque employé, quand j'ai pu parler un petit peu avec eux de leur vie, ils m'ont dit on aime ce qu'on fait. Il y a du travail, on va le faire. Maintenant, je vais aller voir mes quatre formateurs pour leur révéler ma véritable identité. La direction a demandé aux quatre salariés de se rendre au siège de la société. Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils ont été convoqués. Je vais au siège social et c'est tout ce que je sais après, c'est la surprise. Pourquoi ils veulent me voir ? Pourquoi là ? Bon, allez, je vais à la caisse là-bas. Non, là, je rigole plus. Dehors, tout le monde, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'appréhende parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On verra bien. On verra bien. Je n'ai aucune idée du pourquoi je suis convoquée au siège. À moins que j'ai fait une grosse bêtise, peut-être. Ça commence à être difficile pour moi. On ne doit pas enlever le produit dix fois, le remettre par terre, le remettre. Là, il y a un bazar dans le... Pour une toute petite et deux, on donne un bazar fou. On passe à d'abonnés puisque je ne sais pas du tout à quoi m'atteindre. Donc, effectivement, je suis plus anxieuse et stressée d'arriver. J'ai dormi, je me suis réveillée à 4 heures du matin, mal au ventre. Mais mon cœur, il bat à 100 à l'heure. Je ne savais même pas à quelle fois. J'ai dû perdre 10 kilos dans ma journée. Je ne veux pas que tu te braques. Non, non, mais je te dis... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste accélérer un petit peu plus. J'ai envie de partir, de sortir de la voiture. J'ai envie de sauter, là. J'ai fait venir les 4 salariés avec qui j'ai travaillé. Je vais maintenant leur dire la vérité. Je vais leur dire qui je suis vraiment. Est-ce que tu me reconnais ? Donc, je ne suis pas Mickaël Sivon. J'ai bien compris. Je suis Naël Jaglid, co-fondateur du groupe. Je crois que je vais me faire virer dès le premier jour, alors. Là, si tu commences comme ça, oui, tu es viré, là. Tu m'as formé au métier d'hôtesse de caisse. J'ai essayé. Pour moi, c'était une journée difficile. C'était une des journées les plus difficiles parce que j'ai fait une erreur de caisse énorme. Oui. 927, 54. Non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. J'ai un gros problème de caisse. J'ai vu que ça t'a perturbé. Ah oui, oui, oui. Ben oui, c'est inacceptable pour moi. D'accord. Donc là... T'as vécu ? C'était difficile pour toi ? Ah oui, oui, oui. Vu la somme, là, j'ai dit c'est pas possible. J'étais mal, quoi. J'étais très, très, très mal. Il manque juste 179 euros, quoi. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Il y a 80 magasins. Pour moi, c'est important que le programme de caisse soit plus performant. Pour toi, pour tous les magasins. Donc, ce que je te propose, c'est de passer une journée avec l'informaticien. Lui, il va comprendre ce qu'il y a de ton besoin. Ça te va ? Pas de problème. Impeccable. Oui, oui, parce qu'il y a des choses à avoir, c'est clair. Je pense que de son bureau, il doit pas se rendre compte comment ça fonctionne dans ses magasins. Et là, il est dans le vif du sujet. Donc, c'est clair que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que tu étais vraiment avenante. Tu vois, avec les clients... C'est la base, il me semble. Avec ça, tu donnes une belle image à notre société. C'est un point très important. D'accord, merci. Pour ça, j'étais super content. Bon, merci. Je te remercie. Je te remercie pour tout. De rien, merci aussi. Je sais que c'était pas facile. Non. Et on a besoin des gens comme toi, en fait, qui donnent une bonne image à notre entreprise. J'essaie de m'investir un maximum. Ça me touche parce que... Ça va aider tous les hôtes et hôtesses de caisse de la chaîne. Bonjour. Bonjour. Pardon. Assis-toi. Ça fait le piège. Il faut qu'il gèle plus vite et qu'il percute un petit peu plus. C'est vraiment quelqu'un de motivé, dynamique. T'as un gros sens de la responsabilité. Ça, j'ai vraiment apprécié. T'as décompressé un petit peu, ça va ? En revanche, au niveau de la méthodologie, quand, par exemple, on a fait la tête de gondole, il y a beaucoup de choses à améliorer. D'accord. Du style ? Du style, on ne peut pas refaire, défaire, refaire, refaire, défaire dix fois le rayon. Si tu veux tellement bien faire que tu te focalises sur des détails et tu oublies des fois les choses importantes. Donc, on change. On met un rayon. Si ça ne va pas, on remet, on enlève, on enlève, on reprend la place. On ne fait que ça. Quand t'as fait la tête de gondole de la verrie, je suis juste à mettre une pièce, de le calculer et pas refaire, remettre tout ensemble, redéfaire, remettre, redéfaire, redéfaire. Et là, tu vois, j'ai trouvé qu'on a perdu du temps. On a perdu beaucoup de temps au niveau du rangement au début. Après, effectivement, j'ai perdu du temps aux ensembles mais je voulais que ça soit bien fait. Pour moi, mettre les articles par terre dans un magasin, ce n'est pas possible. C'est mon rôle, tu vois. C'est mon rôle en tant que patron. Je suis en train de refaire le manuel du savoir-faire pour que vraiment, j'aille plus loin dans la méthodologie. D'accord. Pour te permettre de gagner du temps, pour te permettre de faire moins d'efforts. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et ça, je l'ai découvert grâce à toi. C'est positif. C'est positif. Il a fait ça pour notre bien à nous, pour voir comment on bossait, si ça correspondait à ce qu'il attendait et à voir s'il pouvait nous aider dans notre travail au fur et à mesure. Je te dis juste les choses que tu vois. C'est vrai que je ne dois pas avoir les méthodes adéquates ni il y a plein de choses qui ne doivent pas aller certainement. On a une formatrice qui forme les gérants et je te propose qu'elle vienne deux jours à Mont-Solemine pour te donner toutes les techniques et te former le plus possible afin que tu puisses progresser. Je ne suis pas Mickaël Simon, stagiaire. D'accord. Je suis Neil Jaglitz, cofondateur du groupe et dirigeant aussi. Ce n'est pas grave que les gens voyaient la réserve parce que moi, je travaille dans un magasin et c'était quand même bien fermé. En fait, les clients, ils ne voyaient pas la réserve. Oui, il y en a qui sont fermés. Non, non, mais ça ne dérange pas. Quand je suis arrivé, il y avait des palettes partout. Et encore, c'est dérangé pour une fois. Ça, franchement, ce n'est pas possible. Quand je t'ai vu fixer les prix, ça aussi, c'était dur pour moi. Ah ben, oui. Parce que tu fixes les prix, tu te dis, bon, ça, c'est acheté tant, je mets tant. Ça, ce n'est pas possible. Dans tous les magasins, tout le monde utilise la scannette. On a vraiment pris du temps pour faire ça et il faut que ce soit utilisé. Et donc, je vais installer une connexion Wi-Fi pour que tu puisses avoir cet outil. Parfait. Je pense que c'est un dispositif. C'est primordial. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer la personne qui s'occupe des stocks chez moi. Elle va venir avec toi. Elle va te montrer comment ranger ton stock. Tu vois, tu dois vraiment te dire tout ce qu'on peut mettre dans le magasin, il faut que ça aille dans le magasin. On va réorganiser tout ça et ce ne sera que du plus pour vous et que du positif. D'accord. Parfait. Merci. Merci, en tout cas. Merci parce que ça, ça m'a permis, moi, de voir ce qui ne va pas et ça, c'est capital. Moi, je vous dis merci pour améliorer tout ce qui va se passer après. Pour moi, t'es le genre de personne qui, tous les jours, tu vois, apporte quelque chose à ma boîte et ça, c'est important. Merci bien. Merci beaucoup. Putain, c'est quoi ce truc ? Putain. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Me parle. Il ne va pas parler, mais il parle. Tu me reconnais ? Ben oui, Mickaël. Alors, je ne suis pas Mickaël Simon. Je ne suis pas stagia. Je suis née de la guide. Ça va ? Non. Je voulais faire cette immersion pour aller sur le terrain, pour voir ce que tu vivais tous les jours. Des stress. Je ne peux plus, là. Des stress, des stress. Ça va bien se passer. Pour moi, c'est un point capital que dans mon entreprise, les employés sentent bien. Ils sont contents d'aller travailler. Ils sont consciencieux. Donc, tout ça, je l'ai retrouvé en toi et c'était vraiment une super journée pour moi. Après, au niveau de la méthodologie de travail, toi, si tu veux, tu te concentres sur l'esthétique, mais au niveau du commerce, il faut qu'il y ait un effet de masse. Dans les grandes surfaces, par exemple, tu ne penses pas que c'est plus comme ça ? Enfin, dans les... Oui, mais il ne faut pas faire comme les autres. Ça, tu ne peux pas le savoir. Ça, c'est mon rôle de marquer noir sur blanc tous ces éléments pour te faciliter la tâche. Moi, mon rôle aussi en tant que patron, c'est vraiment de voir le potentiel des employés et tu as vraiment un très gros potentiel. Donc, ce que je souhaite faire, c'est t'offrir deux semaines de formation. Pas la formation des employés, la formation des gérants. Tu vas pouvoir voir tout, tout le métier. Chez les fournisseurs, aux achats, tu vas te rendre sur place. J'ai confiance de ce qui m'offre, quoi. J'ai envie de chialer, c'est un truc de fou. Là, tu vas pouvoir vraiment voir tout, tout, tout ce qu'on fait dans le marché aux affaires et ça me fait vraiment plaisir de te l'offrir. Ils m'ouvrent les portes encore vers un nouvel horizon. Ça va ? Non, je ne peux plus, là. Prends ton temps. C'est un truc de taré. Non, mais c'est un truc de taré. Ce n'est pas souvent qu'on peut dire qu'on est fiers de soi, mais je suis sur le coup. Tu l'as en toi, le potentiel. Il ne faut pas gâcher ça. Tu es quelqu'un de précieux pour mon entreprise et on va tout faire pour te garder. Je n'ai pas de mots. Non, mais franchement, c'est merci. Il n'y a pas d'autres mots, pourquoi je ne peux pas ? Je n'arrive pas à l'exprimer. Je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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